un grand prix des caribes sera dans les tuyaux brésil seul pays d'amérique du sud à accueillir une course de formule 1 et bah oui parce que le mexique c'est l'amérique centrale du coup et oui mais ça pourrait changer dès 2024 donc ça serait quoi en colombie c'est marrant parce qu'au final ce serait même pas grand prix de colombie ce serait grand prix des caribes ok c'est bizarre les plans pour la course qui seraient commercialisés sous le nom de grand prix des caribes ont été révélés pour la première fois en septembre raimee puma gero puma reggio maire de la ville côtière de barranquilla a déclaré à radio locale que des délégués de la f1 s'étaient déjà rendu sur place et les discussions allaient très bien il semble que ce soit le cas puisque dominicali a été photographié en train d'arriver à l'aéroport ernesto cortizos dans un jet privé selon el araldo il est là pour discuter des projets avec le directeur général du grand prix du mexique frederico gonzalez campeon également présent alors ce qui a évoqué l'événement proposé en septembre puma gero a déclaré qu'il s'attendait à ce que la course attire plus de 300 mille spectateurs au cours d'un week-end de course il a également suggéré qu'elle pourrait être inscrite au calendrier des 2024 ou 2025 et qu'il y resterait si possible pendant dix ans des progrès ont été réalisés dans toutes les étapes précédentes avant une décision finale c'est à dire qu'ils sont déjà venus dans la ville ils l'ont trouvé confortable et ils ont pensé qu'il pourrait y avoir un grand prix différent ici où la nature serait l'un des points les plus importants fuma reggio a également confirmé que l'événement serait autosuffisant et qu'il n'aimait qu'il n'aurait aucun coût pour la ville ou le pays au contraire elle apporterait de l'emploi du tourisme et de la notarialité ajoutant que deux circuits semi-rouraux différents ont été identifiés dans la zone métropolitaine on croit savoir que la responsable de la f1 étudie un large éventail de propositions émanant du pays de pays d'organisation désireux de profiter de la popularité croissante du sport dans le monde mais la responsable colombien semble être parmi les plus proches de conclure un accord alors que les discussions sur un retour de temps attendu et calamis sont bloquées ça c'est pas cool pour lewis bien que la colombie n'est jamais accueilli une course de f1 le pays a produit des pilotes qui ont participé à la série de l'isqu'on prend roberto guerrero et ricardo londonau bridge mais le plus connu et de loin roane paulo montoya cette victoire à 30 podiums entre 2001 et 2006 effectivement donc ça ressemblerait à ça le tracé encore un truc urbain quoi enfin le cadre est peut-être joli d'accord mais bon je sais pas ce qu'on a besoin d'un circuit urbain en plus où le spectacle est parfois bon mais parfois on se fait chier ça dépend s'il ya des safety car et tout quoi faudra voir la largeur de la piste et tout aussi faut pas que ce soit mon acobis surtout quoi sinon ça va être une purge bon qu'est-ce que vous en pensez vous – Sous-titrage FR 2021